Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT et je crois qu'on va se faire un petit tour du propriétaire. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité automobile, il se trouve que DS nous a présenté un nouveau concept car. Et je suis en sa présence, parce qu'on avait vu que des images de synthèse, mais c'est toujours plus intéressant de venir les voir au réel, d'observer les plis de carrosserie. Et dans cette vidéo, on va observer DS E-Tents Performance, une mise à jour du concept car de 2016 avec une nouvelle face avant et de nouvelles technologies qui envoient la sauce. Je vous invite dans le tour du propriétaire qui commence maintenant. Ok, alors parlons-en un petit peu de cette DS E-Tents Performance. Le truc qui a été surprenant, c'est qu'on n'a pas pour habitude de voir des mises à jour de concept car. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on connaît ce concept. Il a été présenté en 2016. Il venait mettre un petit peu en lumière les futurs codes de style qu'on peut voir maintenant chez DS. Et cette version mise à jour nous donne des informations sur la future face avant qu'on devrait voir sur des véhicules DS. Et également des informations sur les performances qu'on pourrait peut-être, peut-être, attendre d'une DS. Il faut qu'on parle un peu de cette face avant parce que j'aime beaucoup la nouvelle signature lumineuse qu'il nous propose. Alors le concept est en version chocard, donc il va falloir qu'on attende quelques instants qu'il vienne nous redonner de la lumière. Mais ce qui est véritablement cool, c'est que pour le coup, je trouve que la nouvelle identité qui est en train d'apparaître est assez musclée, autoritaire. Et propose une véritable identité qui change un petit peu de ce que nous proposait DS jusqu'ici. Je vais essayer de ne pas vous faire d'ombre, mais vous pouvez voir qu'on a quand même une construction qui est assez, comment dire, rectiligne d'une certaine manière. C'est un petit peu moins arrondi que précédemment chez DS. Et également, on a la nouvelle calandre qui forcément sur le concept leur permet de faire un petit peu plus de kiff. Donc en termes de rendu, on peut voir le logo DS avec un rendu tridimensionnel qui a vraiment de la gueule, mais qu'on risque probablement pas de voir sur les véhicules de production. Pour une raison simple, c'est qu'à ma connaissance, quand c'est illuminé, c'est considéré comme des enseignes publicitaires et ce n'est pas autorisé sur la route. Également, en partie basse, élément que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont venus mettre à jour toute la lame de carbone qui a un effet un petit peu plus sportif. Puisqu'on est sur une version performance et il faut le dire, ça rend très bien. On était en train de se rendre compte d'un détail assez fou, c'est le travail de mise en relief sur cette nouvelle signature lumineuse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une sorte de plaque de plexi avec un volume taillé spécifiquement. Là, par exemple, c'est comme si ça avait été poncé. Donc en termes de rendu, on a quelque chose de plus opaque ici. Et puis, sur les côtés, un rendu translucide qui vient s'insérer dans le bloc en noir glossy. Et en fait, quand on vient regarder au détail, ça prend un relief du volume qui est assez bluffant à observer. Je me demande si c'est plusieurs pièces ou si tout est fait d'un bloc. Mais honnêtement, c'est le genre de petits détails qui vraiment vient donner du caractère à la signature lumineuse. Alors, je serais très curieux de voir s'ils arrivent à offrir un tel rendu sur une voiture de production. Mais les amis, si vous avez l'occasion d'approcher le concept car, jetez-y un oeil parce que c'est des petits détails de style qui font toute la différence. Comme Hugo, suis-moi ici. Viens voir. Ici, là, il y a un travail de profondeur qui est tout bête. Mais qui, un, donne un rendu d'aérodynamisme et en même temps vient mettre en volume, en valeur, toute la nouvelle calandre. C'est plein de petits détails. Et limite, on aimerait qu'il y ait une petite fuite de lumière également ici. Mais franchement, le travail de style, il est excellent sur ces petits détails-là. Autre élément qu'on connaît également chez DS, on a le fameux sable. Toute la partie haute a été un petit peu mise à jour parce que, à ma connaissance, on a une nouvelle teinte qui est appelée teinte interférentielle à effet scarabée. Et qui donne un petit rendu façon scarabée. C'est-à-dire qu'en fonction de là où vous allez regarder la voiture, le rendu n'est pas le même. La lumière n'est pas traitée de la même manière. Et c'est assez cool à observer. Le truc qui est véritablement cool avec ce concept car, c'est qu'on a l'impression de voir une supercar. Et c'est vrai que, pour avoir pris le temps un peu de tourner autour, je dois dire que ça donne quand même envie de le voir en version de production. Parce que, déjà en termes de style, ça marche super bien. Et sur le design, on peut voir qu'ils se sont fait plaisir. Il n'y a qu'à observer le capot pour se rendre compte qu'ils ont réinterprété le sabre qu'on peut voir par exemple sur DS9 actuellement. Avec ici, un travail très subtil. On a quand même le petit logo DS Performance. Mais il est tout en subtilité, tout en ligne. Et il me faudrait peut-être un studio un peu mieux éclairé pour vous le mettre en valeur de manière intelligente. Mais tous les petits effets d'aérodynamisme, le travail d'emboutissage qui est fait sur le capot, donne vraiment ce côté aérodynamique, ce côté un petit peu énervé qui plaît bien sur la voiture. Et même si on va jeter un petit coup d'œil, je t'invite à me suivre Hugo, ça va peut-être être plus simple de le montrer ici. Sur tout le travail qui est fait sur le profil, pour le coup, vous allez voir qu'en termes de design, ils se sont fait plaisir. Parce que réellement, on se rend compte qu'en termes de travail dans la carrosserie, il y a de quoi faire. Il y a du carbone visible. On a de la belle jante de 21 pouces qui a été mise à jour sur cette version avec tout un effet de travail aérodynamique. C'est-à-dire que c'est une jambe qui est quand même assez pleine, mais qui garde du style. On note que les petits bouchons ici sont rouges côté gauche et bleu côté droit. Petit détail de style assez sympathique. Insertion du logo DS Performance, toujours bien faite. Et cette découpe dans l'aile avant, ça c'est vraiment du bonheur. Il faut savoir que cet élément-là n'a pas changé par rapport au concept car de 2016. Il est peut-être un petit peu mieux mis en valeur grâce à la teinte à effet interférentiel Scarabay ultra technique à tenir. Mais vous pouvez voir qu'en termes de rendu, franchement, ça le fait bien. Et puis, ils sont venus faire des petites découpes. C'est-à-dire que par moments, on est sur cette fameuse teinte spécifique. Et puis, ils ont quand même laissé des zones de peinture mat qui ont un rendu qui déboîte. Concept car permet également d'avoir des petits rétroviseurs qui eux-mêmes, en termes de design, ont pas mal de gueule. Et si on regarde un petit peu à l'arrière, vous pouvez voir que clairement, le but, c'est de créer une sorte d'hyper car d'une certaine manière. On a un beau travail d'aérodynamisme. Et ce qui est cool aussi, c'est le travail sur le détail. C'est-à-dire qu'à chaque endroit, ils n'ont pas fait, comme on peut le voir des fois sur certains concept cars, un rendu un petit peu à l'arrache. Là, on pourrait presque croire que c'est une voiture qui est prête pour la production. Parce qu'à chaque endroit où vous allez regarder, le travail va jusqu'au bout et le rendu est très abouti. Un petit point qui m'embête un petit peu, c'est que parce qu'elle est faite en partenariat avec Total Energy, qui les suit dans la Formule E, Formule E qu'on a juste derrière moi, on a le nouveau logo Total Energy. Et j'avoue qu'en termes de rendu, je suis un petit peu mitigé. Mais ce ne sont que des détails, ce n'est pas très grave. Et évidemment, il faut qu'on parle aussi un petit peu de l'arrière de ce véhicule. Alors, il n'y a pas tant de nouveauté que ça. Je crois que c'est surtout sur la teinte, sur les motifs qu'ils sont venus apporter un peu de nouveauté. Il y a tout un effet de relief qui vient reprendre les motifs de cette nouvelle Formule E. qui vraiment, pour le coup, sont à voir au réel. Ça a rendu un petit peu scarabée. Je ne sais pas si c'était l'intention, mais je trouve que ça marche bien. Et c'est des petits détails qui, même au toucher, ont plutôt de la gueule parce qu'on a un véritable relief. Gros motif items, gros travail de signature lumineuse qu'on connaît un petit peu chez DS parce qu'on, d'une certaine manière, on l'a vu sur les générations actuelles. C'est vraiment des éléments qui sont cools. Et pour le coup, c'est un véhicule qui fait véritablement performance. Il y a certains petits indices qui nous laissent à penser que technologiquement, en termes de groupe motopropulseur, on se rapproche de la version qui roule sur circuit depuis quelques années. On serait curieux d'en prendre la main et on va en reparler dans quelques instants. Mais en termes de design, je dois le dire, c'est quand même un bon bébé. Il y a un petit côté un petit peu Bugatti Chiron d'une certaine manière. Et franchement, le diffuseur qui est massif, profond et assez imposant, pour le coup, vient vraiment donner ce caractère énervé que l'on attend d'une supercar, d'une hypercar, de la violence DS avec toute cette beauté de lumière. Le travail de carbone, le travail de matière sur cette voiture est excellent. Et c'est vrai qu'en soi, on n'est pas habitué à avoir un facelift de concept car. Mais pour le coup, je dis oui parce que déjà, ça me donne l'occasion de l'observer, d'en parler avec vous. Et qu'à voir en vrai, les amis, ça a de la gueule. Je vous le dis, il aurait fallu qu'on puisse l'observer en studio, dans un cadre de lumière beaucoup plus cool d'une certaine manière. Je viens également de voir un point de détail qui est trop stylé. Hugo Suimont va essayer de le remontrer. En fait, en termes de design et d'aérodynamisme, ici, si je passe ma main, elle pourrait ressortir de l'autre côté. J'ai des trop grosses mains, la puissance, vous connaissez. Mais on a tout un passage d'air qui est réel ici et qui, pour le coup, en vrai, à l'extérieur, rendrait extrêmement bien. Également, un truc qui est très probablement nouveau, c'est que là, on a un essai, un insert lumineux qui représente comme une sorte de clignotant. Je crois que le motif a été mis à jour et qu'il n'était pas fait ainsi sur la version de 2016. J'ai la chance de pouvoir m'installer dedans pour vous en parler un petit peu. Alors, j'ai un peu la pression. On m'a dit, fais attention, mais c'est un concept car, il n'y a pas grand monde qui est monté dedans. Donc, on va voir ce que ça donne. Ils ont mis des nouveaux baquets, les amis. Ils sont incroyables. Alors, attendez, je m'insère délicatement. Ok. J'ai décroché le micro. Ok, tout va bien. Oh ! Il ne faut pas être trop large, mais en fait... Oh, punaise, les amis ! Oh ! C'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans une belt mobile. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur cette nouvelle version, ils ont mis le même volant que sur la Formule E. Et la prise en main est fantastique. C'est abusé. Je suis peut-être un peu à l'étroit dans le baquet. Au passage, baquet carbone avec des petits inserts de mousse qui font qu'en termes de confort, là où de l'extérieur, on pourrait croire que ce n'est pas très agréable. En vrai, poser dedans, c'est du bonheur. Et la prise en main de ce volant, avec l'écran positionné bien large, juste en haut. Oh là là, les amis, j'ai l'impression d'être dans une batte mobile, c'est de la folie. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette nouvelle génération de DS E-Tense Performance, ils ont mis à jour les cuirs. C'est-à-dire que sur la génération de 2016, on avait des cuirs très verts, très pétants. Et là, on a un thème un peu plus sombre, un peu plus gris. Et le rendu des boîtes. Parce que, vous le savez, pour le coup, DS, ils sont très forts sur ça, sur le traitement des matières. Et en fait, on a un cuir tendu qui vient mettre un effet un petit peu... C'est pas trapezoïdal, c'est des... Comment on appelle ça ? Mais en tout cas, je n'ai pas le terme. Je suis désolé, je n'ai pas le terme. Mais le rendu est incroyable. Et le travail est trop bien. Le positionnement de cet écran, j'espère que tous les constructeurs doivent prendre exemple. Parce que là, vous voyez comment il est positionné comme un véritable écran tactile à portée de main. C'est incroyable. J'ai envie de le toucher. C'est en mode démo, du coup, il ne se passe rien. Mais le positionnement de cet écran est incroyable. On peut voir que les modes de conduite se prennent en main ici. Et puis après, ici, on a les boutons lève-vitre. Et vous pouvez voir qu'en termes de motifs, c'est des motifs qui ont des motifs d'insert de boutons qu'on a déjà retrouvés dans les véhicules de DS. Donc vraiment, il y a une vraie suite entre les concept cars et ce qu'on peut voir dans les voitures. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que le ressenti dans cette voiture est assez bluffant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que très souvent, dans un concept car, on peut avoir l'impression que le véhicule n'est pas véritablement prêt à rouler. Et souvent, dans les concept cars DS, c'est qu'en termes de finition, les amis, on pourrait croire que c'est un véhicule qui est prêt pour la production, quoi. Et là, oh là là, les matières, c'est trop bien. Et les petits switches, j'ai presque envie de toucher, mais je vais éviter surtout qu'il y ait un couple-circuit par là. L'on démarre la voiture ici. C'est incroyable. Franchement, en termes de travail, en termes de matière, c'est incroyable. La contre-porte. Je ne sais pas si ça va bien ressortir à l'écran, mais les travails de cuir chez DS sont excellents. Et comme je vous le disais, le petit travail à chaque fois sur les détails, sur les inserts, les motifs, sont poussés très loin. C'est-à-dire que là, on a ces fameux losanges. Losange, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, qu'on retrouve également ici, qui représentent aussi, d'une certaine manière, le logo DS et qu'ils sont venus poser un petit peu partout, comme ici. Vraiment, vous pouvez voir qu'il y a un vrai travail de design qui fait plaisir chez DS. Et je suis trop content de pouvoir m'installer dedans. C'est du bonheur. Je n'ai plus envie de continuer la vidéo, mais on va quand même faire une petite fois. Ça va être sympathique parce que belle découverte. Franchement, belle découverte. Le petit truc qui est cool, c'est que techniquement, ce petit concept DS E-Tense Performance est fonctionnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste là pour le style, c'est aussi une démo technologique. Et il faut savoir qu'en termes de puissance, sur le train arrière, on a 350 kW. Sur le train avant, on a 250 kW pour une puissance totale d'environ 600 kW. Ce qui nous amène, d'après mes calculs parce que je suis expert, à environ 815 chevaux. Et si DS Performance arrive à aller au bout de leur ambition, théoriquement, on devrait avoir un 0 à 100 en environ 2 secondes. Et bien évidemment, on a envie de tester et ça devrait, potentiellement, d'après les promesses qu'on nous a faites, arriver. Donc, j'ai envie de tester. Et le truc cool, c'est de voir un petit peu que, d'une certaine manière, le fait que la Formule E exige chez DS nous permet, techniquement, d'avoir ce concept car qui va pouvoir nous envoyer des grosses émotions lorsqu'on ira s'installer au volant, sur un circuit, sur une piste d'atterrissage, je ne sais pas dans quelles conditions DS va nous mettre. Mais honnêtement, cette découverte valait le coup et j'espère véritablement qu'on aura la chance de pouvoir se poser dedans parce que, qu'est-ce que c'est beau ! Et avec Hugo, on sait déjà que faire des travelling de cette petite machine, ce sera peut-être exceptionnel. Les amis, j'espère que ce tour du propriétaire un petit peu improvisé, d'une certaine manière, vous a plu. Que cette découverte vous aura permis d'en voir un petit peu plus parce que ce n'était peut-être pas prévu. Mais en tout cas, on essaye de vous en donner un maximum. Du coup, si la vidéo vous a plu, vous likez. Et on se dit à très bientôt, peut-être pour prendre le volant de la Formule E ou alors simplement de DS Performance E-Tense. Je n'arrive plus à m'y retrouver. C'est la fin de la vidéo, les amis. Salut ! Par contre, il y a un paramètre auquel ils n'ont pas pensé. C'est la sortie du véhicule. Je vous avoue que sans rien abîmer... Ok ! Alors, c'est toujours le problème. Sortir avec classe d'une hypercar, ce n'est pas simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada